Sous-titrage Société Radio-Canada Donc cela fait maintenant trois ans. Et dans quel domaine est-ce que vous utilisez les outils de ACVO ? Qu'est-ce que vous faites avec ? Nous utilisons les outils de ACVO pour la gestion de nos bases de données. C'est vraiment un outil que nous utilisons pour collecter les informations sur le travail que nous faisons sur le terrain. Notamment un foyer amélioré, en régénération naturelle assistée, en agroforesterie. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi les outils ACVO plutôt que d'utiliser d'autres outils ? Nous avons choisi les outils ACVO pour deux principales raisons. La première, c'est que nous avons la flexibilité de créer notre formulaire par nous-mêmes et d'avoir toutes les informations que nous souhaitons par nous-mêmes. Et le deuxième grand avantage que nous avons vu dans ACVO, c'est qu'il y a une équipe sur place qui peut nous accompagner, qui peut nous aider quand nous en avons besoin. Et donc, quelles sont vos impressions après l'utilisation des outils de ACVO ? Après l'utilisation de ces outils, nous sommes véritablement satisfaits parce que nous avons pu faire le point, collecter toutes nos données sur le terrain et nous les traitons, nous les analysons. Maintenant, il n'y a pas la perfection totale, mais il ressort en tout cas que de façon globale, nous avons une satisfaction avec ces outils-là. Quelle collaboration ACVO peut, la fondation ACVO peut-elle espérer avec Tipalga dans le futur ? La collaboration avec Tipalga, nous l'envoyons dans le long terme. Et donc, à ce niveau, tant que Tipalga ouvre un projet, nous allons utiliser ACVO pour le suivi et l'évaluation de nos projets. Parce que ACVO continue de se développer, continue de nous proposer de nouveaux outils chaque fois. Et nous sommes pratiquement sûrs que nous allons être avec vous, si vous êtes là avec nous.